Nous allons parcourir 12 formules pédagogiques, mais avant cela, abordons brièvement deux principes importants. Premièrement, sachez qu'aucune formule n'est mauvaise en soi. Toutes sont bonnes dès lors qu'elles s'alignent sur les objectifs d'apprentissage du cours. Autrement dit, vous devez choisir votre formule selon les habiletés que doivent développer vos étudiants. Votre choix sera différent si l'étudiant doit être capable de restituer de l'information, de l'analyser pour prendre une décision, de résoudre un problème, de manifester une attitude ou encore de créer une production ou d'appliquer une méthode. Donc aucune formule n'est mauvaise en soi. Néanmoins, certaines sont plus efficaces que d'autres. Et ça m'amène à vous parler du second principe selon lequel la profondeur d'un apprentissage dépend de l'activité cérébrale, de l'effort mental de l'étudiant, des processus cognitifs qu'il va mettre en œuvre. La pyramide à l'écran, qu'on appelle également cône de DEL, et dont les pourcentages sont évidemment trop grossiers pour être scientifiquement fiables, permet néanmoins en un coup d'œil de comprendre que plus l'étudiant est actif intellectuellement, meilleure sera la rétention de l'information. Ce que dit cette pyramide, c'est que 24 heures après avoir écouté un exposé magistral, l'étudiant aura retenu 5% de l'information transmise. S'il a assisté à une démonstration, ce sera 30%. S'il discute du sujet avec ses pairs, ça monte à 50%. Et s'il explique lui-même l'information, autrement dit, s'il la collecte, la trie, la contextualise, la structure, la vulgarise, la verbalise, l'illustre à l'aide d'exemples, on atteint alors 90%. Encore une fois, ces chiffres sont à relativiser. D'ailleurs, certains exposés magistraux peuvent amener un étudiant à se poser beaucoup de questions, à faire des liens avec des apprentissages antérieurs, donc à être très actif intellectuellement. Cette pyramide est caricaturale, mais elle n'en reste pas moins éloquente. La première de nos douze formules est la conférence de presse. Il s'agit d'une alternative à l'exposé magistral. Donc cette formule va simuler un point de presse pendant lequel des journalistes, incarnés par les étudiants, vont poser des questions au président, au chef d'entreprise, à l'expert, au scientifique qui lui est incarné par l'enseignant. Et ce, sur un sujet qui a préalablement été annoncé. Or, dans la vraie vie, que fait un journaliste qui est invité à une conférence de presse ? Il va préalablement mener des recherches pour préparer ses questions. Et évidemment, il va chercher des aspects du sujet les plus ambiguës ou ceux qui suscitent la controverse. Or, c'est cette préparation des questions qui nous intéresse en termes de profondeur d'apprentissage. L'étudiant va devoir collecter l'information, l'analyser pour en déduire une question pertinente. Cet effort cognitif intense est porteur d'apprentissage. Pour éviter que les étudiants aient les mêmes questions, l'enseignant peut leur assigner des sous-thèmes ou encore des références différentes à consulter. Évidemment, l'enseignant va devoir s'efforcer de répondre avec concision pour éviter de retomber dans l'exposé magistral. Pour animer une conférence de presse à distance, tout dépend si vous êtes en mode synchrone ou asachrone. Rappelons qu'en mode synchrone signifie que tous les étudiants travaillent simultanément en temps réel à une période convenue. Tandis qu'asynchrone, vous avez probablement déterminé une date butoir, mais chaque étudiant va choisir le moment le plus opportun pour se concentrer. Si vous êtes en mode synchrone, la conférence de presse peut s'animer sur une plateforme de visioconférence, tandis qu'en mode asynchrone, les questions-réponses peuvent s'échanger sur un forum, par courriel, sur un fichier partagé. Je vous propose dans cette capsule des modalités technologiques parmi les plus courantes et les plus simples, mais il existe évidemment de multiples façons de faire. La deuxième formule est l'affiche. Comme ces affiches scientifiques que l'on retrouve dans les congrès et que l'étudiant élabore pour expliquer un concept, présenter des données de recherche, illustrer un processus, vulgariser des connaissances. Vous l'aurez compris, les savoirs s'intègrent ici par l'effort de sélection, de vulgarisation, de concision, de structuration, puis éventuellement d'explication verbale. L'affiche comprend en outre une dimension esthétique qui va stimuler d'autres parties du cerveau dans l'hémisphère droit. Or, plus le cerveau est stimulé de part et d'autre et plus l'apprentissage s'ancre en profondeur. Il existe des variantes, où l'affiche revêt par exemple un caractère publicitaire et dans ce cas, l'étudiant doit persuader son public d'adhérer à un message. Vous pouvez aussi imaginer un concours d'affiches ou une exposition virtuelle. Et dans ce cas, c'est le cumul d'affiches qui forment un tout intéressant. Vous trouverez sur le web des gabarits d'affiches et de nombreuses grilles d'évaluation. Les modèles à l'écran proviennent du réseau de l'Université du Québec. Pour animer l'affiche à distance, la conception de l'affiche peut se faire soit avec un logiciel de présentation comme PowerPoint ou encore un logiciel spécialisé. Quant à la présentation de l'affiche, à l'enseignant ou à des pairs, elle peut se faire en mode synchrone sur une plateforme de visioconférence ou encore en mode asynchrone en enregistrant une capsule narrée avec captation d'écran. Troisième formule, l'approche par problème ou encore toute autre activité de résolution de problème. L'approche par problème, dit aussi APP, a la particularité d'avoir des estables successives plus structurées, qu'on appelle les allers et retours. Or, qui peut le plus peut le moins, vous pourrez les assouplir pour une mise en situation plus traditionnelle. Vos étudiants seront donc regroupés en équipes et travailleront à résoudre un problème réaliste. Chaque équipe n'a pas forcément le même problème à résoudre. Durant la première étape, donc l'aller, dite phase exploratoire, les étudiants identifient les phénomènes sous-jacents au problème. Ils déterminent les éléments essentiels et clarifient les ambiguïtés. Ils font souvent des remues-ménages pour formuler des hypothèses de solutions possibles. Lors de la seconde étape, chacun repart de son côté avec des recherches d'informations à mener pour préciser, conforter ou écarter une hypothèse. Les étudiants vont donc collecter individuellement l'information qui leur a été confiée par l'équipe et la structurer en prévision de la troisième étape, cette fois le retour, au cours de laquelle les étudiants, au vu des informations obtenues, vont approfondir leur compréhension du problème et des solutions possibles. Idéalement, ils vont établir un consensus pour décider de la solution. Alors ces étapes 2 et 3 pourraient se répéter s'il y a lieu. Enfin, lors de la quatrième étape, l'équipe va établir un bilan des apprentissages pour en dégager d'éventuels principes, d'éventuels concepts. Les étudiants vont donc prendre un certain recul pour généraliser les leçons tirées de ce cas. Autrement dit, ils vont conceptualiser à partir du concret. Durant ce temps, l'enseignant n'est évidemment pas désœuvré, il va naviguer entre les équipes pour fournir des rétroactions ponctuelles et pousser plus loin les discussions. Si besoin, il va devoir préciser la méthode. Il va devoir cependant veiller à ne pas émettre de jugement quant aux idées lancées. Pour animer l'approche par problème à distance, les équipes pourront discuter sur des plateformes de visioconférences et consigner leurs réflexions sur des fichiers partagés via des outils de bureautique collaboratifs comme Google Docs ou encore stockés en infos nuagées comme Dropbox. Quatrième formule, la carte conceptuelle. Il s'agit d'une présentation d'un sujet où sont reliés les éléments qui le composent par des flèches auxquelles sont accolées des images ou des mots décrivant leurs relations. La carte conceptuelle favorise la compréhension et vient faciliter la mémorisation grâce à l'effort cognitif que fait l'étudiant pour structurer sa pensée de manière à établir des liens alors non plus linéaires mais en réseau et à dégager une chronologie. Ce sont là deux procédés qui nécessitent entre autres des habiletés de synthèse, de logique et de créativité. Tout comme l'affiche, il est intéressant que l'étudiant explique verbalement les ramifications de son arborescence. Cette formule peut amorcer un nouveau sujet pour faire jaillir les préconceptions ou connaissances mais le plus souvent, elle vient consolider les apprentissages en fin de séquence. L'étudiant va alors procéder à un scan mental récapitulatif ce qui va aider l'ancrage dans la mémoire à long terme. Pour animer la carte conceptuelle à distance, il y a deux temps forts, la conception de la carte et la présentation de la carte. Pour la conception de la carte, l'étudiant peut tout simplement utiliser un logiciel de présentation comme je viens de le faire ou encore et surtout utiliser des logiciels spécialisés assez simples à utiliser. A la rigueur, il pourrait tout simplement tracer sa carte conceptuelle à la main puis la photographier et vous l'envoyer. Pour ce qui est de la présentation de la carte, si vous êtes en mode synchrone, il utilisera la plateforme de visioconférence avec partage d'écran. Si vous êtes en mode asynchrone, il enregistrera sa présentation sous forme de capsule narrée. Cinquième formule, l'écriture collaborative qui consiste à travailler à plusieurs sur une publication commune. Et c'est cette co-construction qui va donner lieu à des échanges, à des argumentations, à des débats, à une recherche de consensus, autant de processus intéressants pour assimiler les notions en profondeur. Il existe un nombre infini d'écritures collaboratives, je vous en propose trois. Tout d'abord, les notes de cours collaboratives. La co-construction des notes de cours se fait évidemment à partir du matériel théorique transmis par l'enseignant via des lectures, des capsules ou un exposé magistral. Soit l'équipe va se concerter et écrire ensemble, soit les membres vont peaufiner à tour de rôle le texte. Et comme toute prise de note, ils vont devoir trouver le juste dosage entre l'exhaustivité des éléments essentiels et la concision. Cette formule peut se faire pour une seule séance ou encore, l'enseignant peut assigner une équipe différente à chaque séance durant la session. C'est la compilation des textes qui va constituer un recueil de notes de cours. Autre écriture collaborative, le wiki, qui lui permet la constitution d'un site web modifié collectivement. C'est là encore une bonne alternative à l'exposé magistral puisque c'est l'étudiant qui fait l'effort de sélectionner l'information pertinente puis de la présenter de manière structurée et intelligible. Évidemment, l'enseignant va veiller à l'exactitude et à la pertinence des propos. Enfin, le blog, lui, est composé de billets écrits par un auteur qui présente généralement son point de vue, donc on est plus dans l'opinion, dans l'état d'âme et auquel vont réagir des commentateurs et des commentatrices. Donc, le blog reflète généralement l'opinion d'un étudiant à laquelle d'autres peuvent réagir tandis que le wiki se construit par le consensus d'une équipe. Pour animer cette formule à distance, il suffit d'outils de bureautique collaboratifs comme un fichier Google Docs ou l'utilisation de la fonction révision d'un fichier Word partagé en mode infonuagique. Sachez-le aussi, il existe beaucoup de logiciels spécialisés pour des wiki, des blogs, des babillères, des portfolios ou encore la création de sites web. Sixième formule, l'enseignement par les pairs. C'est un professeur de l'université Harvard, Eric Mazur, qui a contribué au développement de l'apprentissage par les pairs. Il y a plusieurs manières de la mettre en œuvre, je vous en propose une en six étapes. Après un enseignement théorique, l'enseignant pose une question à l'ensemble de la classe pour laquelle il propose deux, trois ou quatre solutions plausibles. Chaque étudiant y réfléchit individuellement pendant à peu près une minute, puis vote pour la réponse qu'il juge exacte. L'enseignant va prendre connaissance de la dispersion des réponses dans le groupe pour former ensuite de très petits groupes de deux à quatre étudiants maximum qui ont répondu différemment. S'il est en grand groupe, il va former les équipes de manière aléatoire. Chaque étudiant a ensuite quelques minutes pour convaincre les autres membres de son équipe de la justesse de son choix. Les étudiants votent à nouveau pour la même question et on observe généralement un résultat très intéressant puisque dans la très grande majorité des cas, ce sont les étudiants qui détenaient la bonne réponse qui sont parvenus à convaincre leurs collègues de la justesse de leur raisonnement. D'après les études documentées d'Eric Mazur, dans seulement 3% des cas, c'est l'étudiant qui a la mauvaise réponse qui convainc l'autre. Enfin, l'enseignant explique la bonne réponse et déconstruit s'il y a lieu les raisonnements erronés qu'il a pu entendre ou observer en naviguant parmi des équipes. Cette formule est profitable y compris pour tous ceux habituellement majoritaires qui d'emblée vont bien répondre à la question lors du premier vote. Rappelez-vous de notre pyramide du début, aussi imprécise soit-elle. Lorsque l'étudiant enseigne lui-même, lorsqu'il explique dans ses propres mots, lorsqu'il tente de vulgariser, lorsqu'il décortique l'information pour la rendre intelligible, il ancre lui-même ses apprentissages en profondeur au point de retenir 90% de l'information transmise après 24 heures. Pour animer cette formule à distance, il y a deux moments forts, le moment du vote et les discussions entre pairs. Pour le vote, vous pouvez utiliser le module sondage qui est intégré à la plupart des plateformes de visioconférences ou encore utiliser des télévoteurs externes. Pour la discussion entre pairs, vous répartissez vos étudiants en petites équipes puis ils échangent sur une plateforme de visioconférences ou par clavardage. Septième formule, la grille de correction. Il s'agit d'une formule assez simple en mettre en œuvre. Dans cette activité, l'étudiant va remplir une grille de correction à partir d'un travail d'une cohorte antérieure ou encore à partir d'un travail totalement fictif composé de toutes parts par l'enseignant. Autrement dit, il va adopter la posture du correcteur. Or, en traitant le sujet sous ce nouvel angle, ça l'amène à penser le contenu différemment, à adopter une approche réflexive intéressante. Parfois, l'enseignant va plus loin et demande aux étudiants, seuls ou en équipe, de commenter plus largement ce qui aurait pu être amélioré et comment. Rappelez-vous encore une fois notre pyramide du départ, lorsque l'étudiant enseigne lui-même, meilleur est la rétention. Pour animer la grille de correction à distance, il vous suffit d'un simple fichier à cocher, que ce soit un fichier Word ou PDF interactif. Huitième formule, le protocole. Une formule intéressante dans cette période où l'enseignement à distance complique les apprentissages expérientiels. Concrètement, c'est l'enregistrement d'une situation authentique pour fin d'analyse et de critique par l'étudiant. Autrement dit, l'étudiant visualise un enregistrement et, faute de pouvoir lui-même simuler l'action, faute d'être acteur lui-même, il va expliquer chacune des étapes observées, expliquer les liens de cause à effet, verbaliser s'il y a lieu les enjeux de sécurité ou encore repérer les erreurs sciemment commises. L'enregistrement peut représenter l'enseignant en train de modéliser une manipulation dans un laboratoire ou encore, ce peut être un extrait de film où l'on observe une interaction sociologiquement intéressante, une relation d'aide entre un intervenant et un patient. Les cas possibles sont infinis. Pour animer le protocole à distance, deux options vous sont proposées. Après avoir visionné l'enregistrement mis à disposition par l'enseignant, l'étudiant va faire soit une analyse écrite à l'aide ou non d'un gabarit, soit une analyse orale en enregistrant à son tour une capsule narrée sur laquelle défile l'enregistrement initial et où l'étudiant intercale ou superpose ses commentaires. Ce n'est pas si compliqué que ça en a l'air. Neuvième formule, le rallye. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une chasse aux réponses, une chasse aux connaissances. L'étudiant va devoir répondre à des questions en cherchant des informations pertinentes sur le web, sur des bases de données de la bibliothèque, en contactant des experts ou encore à partir de sa propre expérience ou de ses idées. Il existe diverses variantes. Le rallye en équipe, le rallye en tournoi avec une dimension compétitive qui peut être un enjeu de temps, par exemple, le premier qui répond à gagner, ou encore des questions différentes selon les étudiants et c'est la mise en commun des réponses qui constitue un recueil de notes, ou encore des mêmes questions mais avec des sources de références différentes. Pour animer un rallye à distance, il suffit tout simplement que les étudiants transmettent leurs réponses par courriel ou encore consignées sur un fichier partagé. Le forum peut être aussi intéressant s'il y a un facteur de temps et qu'il est important de savoir quel est le premier à avoir répondu ou encore même par visioconférence si le rallye est animé en mode synchrone. Dixième formule, le groupe d'experts. Avec cette formule, l'enseignant va devoir diviser son contenu théorique en autant de parties qu'il y a d'équipes. Chaque équipe se voit confier une partie de la théorie sous forme d'un texte, d'une vidéo, d'un site web et va devoir synthétiser l'information essentielle. Donc, seuls les membres de cette équipe détiennent cette information. Les autres équipes se sont vues, elles, confier un autre contenu théorique. Les équipes vont ensuite se dispatcher pour former une autre équipe composée cette fois d'un membre de chaque équipe initiale. Les codes couleurs à l'écran vont vous aider à comprendre la composition de la nouvelle équipe. À tour de rôle, chacun présente la synthèse élaborée. Il agit donc à titre d'expert de contenu, d'où le nom de la formule. À la fin du tour de table, chaque étudiant a pris connaissance de l'essentiel de tous les contenus théoriques. Alors, cette méthode est particulièrement intéressante si les étudiants ont beaucoup de lecture à faire. Évidemment, l'enseignant peut vérifier les différentes synthèses et rétroagir avant qu'elles soient présentées à tous. Ils pourraient également remettre un gabarit pour structurer la synthèse qui donnerait une certaine harmonie aux différentes synthèses. Pour animer le groupe d'experts à distance, tout dépend si vous êtes en mode synchrone ou en mode asynchrone. En mode synchrone, que ce soit la rédaction de la synthèse lors de la première équipe ou la présentation de la synthèse au sein de la deuxième équipe, les échanges peuvent se faire en sous-atelier sur une plateforme de vidéoconférence. Si c'est en mode asynchrone, c'est moins idéal mais c'est faisable, la rédaction de la synthèse peut se faire sur un fichier partagé puis elle sera diffusée sur un forum ou un babillard. Onzième formule, l'enseignement programmé. C'est en fait un exposé magistral tout au long duquel l'enseignant pose une variété de questions pour interagir avec les étudiants. On appelle ça aussi des TRC, techniques de rétroaction en classe. Ces micro-interventions vont dynamiser l'exposé et fournir des occasions de renforcement. Il y en a une multitude, en voici quelques exemples. Vous pourriez demander à vos étudiants de résumer l'idée qui vient d'être exposée en une phrase, en 100 mots ou encore sans employer tel ou tel mot proscrit. Vous pourriez afficher simultanément vos 4, 6, 8 dernières diapositives en mode trieuse et leur demander laquelle leur semble la plus importante et pourquoi. Vous pourriez leur demander de générer un exemple ou encore un contre-exemple, autrement dit de contextualiser le concept que vous venez de présenter. Vous pourriez aussi leur demander de répondre à des questions qui apparaissent à leur écran, soit à l'aide d'une application prévue, soit avec la fonction intégrée dans la plateforme des petites questions quiz. Vous pourriez leur demander de préparer une question qui sera retranscrite sur un quiz de révision ou encore pour débuter la séance suivante. Avant d'aborder un nouveau sujet, vous pourriez leur demander quels mots leur viennent spontanément à l'esprit et créer ainsi un nuage de mots. Ou encore, après 10 ou 15 minutes d'exposé, vous pourriez leur demander de prédire la suite des apprentissages. C'est une autre façon intéressante d'inciter l'étudiant à faire un bilan rapide dans sa tête de ce qui vient d'être vu pour ensuite se projeter dans la suite. Quoi qu'il en soit, accordez toujours 30 secondes, une minute ou deux pour que chacun puisse construire sa réponse individuellement avant qu'elle soit fournie en plénière. Pour animer cette formule à distance, l'exposé se fera sans doute par une plateforme de visioconférence et les réponses aux micro-interventions pourraient être inscrites en temps réel sur le clapardage ou encore via des applications de questions-réponses ou tout simplement nommées oralement par quelques étudiants volontaires ou désignés. Douzième et dernière formule, le panel. Le panel, c'est une variante du débat. Le sujet doit soulever plusieurs points de vue différents, plusieurs opinions différentes. Vous allez donc scinder votre groupe selon le nombre de positions différentes que votre sujet peut soutenir. Soit les panélistes, les étudiants, choisissent leur équipe selon leur véritable conviction, soit un groupe leur est imposé. Et chercher des arguments en faveur d'un point de vue contradictoire à notre opinion, ça peut être aussi un exercice intéressant. Donc chaque équipe va préparer ses arguments idéalement en deux temps. D'abord une réflexion individuelle où chacun consigne ses arguments, puis une mise en commun pour éviter évidemment qu'un leader accapare la réflexion. L'équipe désigne ensuite généralement un porte-parole pour le débat en tant que tel. Alors le panel, contrairement au simple débat, induit une notion de fréquence, de récurrence. Soit le sujet est débattu à plusieurs moments dans la session, soit il est annoncé en début de session et la joute verbale finale se fait elle à la fin. Mais dans tous les cas, l'intérêt pédagogique est de constater l'évolution des arguments au gré des apprentissages. Pour animer un panel à distance, tout dépend si vous êtes en mode synchrone ou asynchrone. Si vous êtes en mode synchrone, on utilisera encore une plateforme de visioconférence avec partage d'écran ou clavardage. Les étudiants seront regroupés en équipe pour la préparation des arguments, puis réunis en plénière pour le débat. Si vous êtes en mode asynchrone, la préparation des arguments pourrait se faire sur un fichier partagé et le débat pourrait avoir lieu sur un forum. Voilà, et pour conclure, je me permets d'insister de revenir sur le premier principe, donc quelle que soit la formule que vous choisirez, choisissez-la en fonction des objectifs d'apprentissage visés. d'apprentissage visés. Sous-titrage d'apprentissage visés. Sous-titrage Sous-titrage